Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique chimie de façon claire. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le sens d'évolution d'une réaction chimique en utilisant un outil qu'on appelle le quotient réactionnel. Imaginons la réaction chimique suivante A plus B donne C. On voit qu'ici il s'agit d'un équilibre chimique, puisqu'on voit bien le signe égal. Et donc la question, ça va être dans quel sens la réaction va-t-elle avoir lieu. Alors on voit que si on ne met que du A et du B, donc si on ne met que ça, et bien forcément la réaction va avoir lieu dans ce sens-là, puisqu'on ne peut former que du C. Et inversement, si on ne met que du C dans le bécher, et bien la réaction ne pourra avoir lieu que dans ce sens-là. Donc on pourrait se dire que c'est une question un petit peu idiote, parce qu'il suffit de regarder ce qu'on met au départ. Mais on peut aller un petit peu plus loin de se dire, ok maintenant si je mets un mélange de A avec du B et aussi du C, est-ce que ma réaction va aller dans ce sens-là, ou dans ce sens-là ? Le sens dans lequel cette réaction va aller va dépendre de deux choses. Ça va dépendre des quantités initiales, c'est ce qu'on vient de voir, si on ne met que de ce qui est à gauche, ça va dans le sens comme ça, et si on ne met que ce qui est à droite, ça va dans ce sens comme ça. Donc ça va dépendre de combien de A et de B et de C on met. Et ça va aussi dépendre de la position d'équilibre, où est-ce que se situe cet équilibre. Donc ça va dépendre de la constante de réaction. Ça dépend de ces deux choses, parce qu'en fait on va pouvoir retenir la règle d'or. Un système chimique va évoluer de façon à atteindre l'équilibre chimique. Ça bien sûr, c'est s'il peut l'atteindre cet équilibre chimique. On trouve certains cas, notamment quand il y a plusieurs phases, où en fait le système ne va pas pouvoir atteindre l'équilibre, mais en tout cas il va tout faire pour essayer d'y aller. Enlissé, comme tout sera en solution aqueuse ou au moins tout dans la même phase, le système pourra toujours atteindre l'équilibre. Pour connaître le sens d'évolution du système, il va donc falloir regarder premièrement quel est l'état du système, et ensuite déterminer le sens dans lequel ce système doit évoluer pour aller vers l'équilibre. Voyons voir ensemble chacune de ces deux étapes. Première étape, ça va être de déterminer donc l'état du système. Pour déterminer l'état du système, on utilise un outil qu'on appelle le quotient réactionnel, que l'on note Q indice R. Ce quotient va dépendre à la fois du système, mais aussi de la réaction que l'on étudie. Donc si par exemple j'ai la réaction A plus B égale C, et que tout se passe dans un solvant, par exemple l'eau, et bien le quotient réactionnel QR, ce sera égal à la concentration en C sur la concentration en A fois la concentration en B. Alors à noter que ça, ce n'est pas vraiment des concentrations, c'est des concentrations divisées par C0, donc c'est des concentrations sans unité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas des concentrations, c'est ce qu'on appelle des activités. L'activité, c'est une autre grandeur physique que la concentration. Et en fait, l'activité, c'est juste la valeur numérique de la concentration pour les espèces dissoutes. Donc c'est juste la valeur numérique de la concentration, il n'y a pas d'unité. Qu'est-ce qu'on remarque ici ? C'est que ce quotient réactionnel, en fait, il ressemble beaucoup à l'expression de K. Si je rappelle l'expression de K, on voit que la constante d'équilibre de la réaction c'est égal à la concentration en C à l'équilibre, divisé par concentration en A à l'équilibre, sur la concentration en B à l'équilibre. Et on a toujours la même chose que pour Q, c'est-à-dire que ce sont des valeurs qui ne sont pas vraiment des concentrations, puisqu'il n'y a pas d'unité. Et là, la grosse erreur que font beaucoup des élèves, c'est que vous avez tendance souvent à dire « Ah, les petits trucs qui sont en bas, ils ne sont pas importants ». Si, si, ils sont importants, parce que sinon, vous voyez bien que, du coup, c'est la même chose. Or, c'est très, très différent. Le quotient réactionnel ici, c'est cette grandeur-là, mais à tout instant, que le système soit à l'équilibre, qu'il ne soit pas à l'équilibre, notamment, c'est ce qu'il y a dans l'état initial. Or, la constante d'équilibre, ça, c'est une valeur qui n'est vraie que lorsque le système est à l'équilibre. Donc, cette constante-là, c'est quelque chose qui est indépendant des quantités initiales et qui va ne dépendre que de la réaction qu'on regarde et de la température. Donc, notamment, ça va être le même tout le temps, dans le temps, etc. Je prends mon bécher un moment, dix minutes après, un quart d'heure après, je rajoute du produit, je rajoute du réactif. La constante de réaction est toujours la même, toujours, toujours. Et ce n'est pas du tout le cas pour le quotient réactionnel. Le quotient réactionnel, lui, il dépend des quantités de matière, puisqu'ici, ce sont les concentrations, enfin, les activités, à chaque instant. Donc, quand je regarde la quotient réactionnelle au début, la réaction dix minutes après, un quart d'heure, etc., ça, ça varie. Ça varie sans cesse jusqu'à ce que ça arrive à l'équilibre, si ça peut y arriver. Donc, il faut bien retenir que ces deux-là sont, en fait, très différents. Si vous voulez, ça, c'est le but à atteindre, et ça, c'est là où j'en suis. Donc, le but à atteindre, quel que soit l'endroit où je suis, c'est toujours le but à atteindre. Par contre, là où j'en suis, ça va dépendre d'où je pars, combien de temps je suis partie, combien de routes j'ai faites, etc., etc. Donc, la première étape, c'est de calculer le quotient réactionnel. On passe ensuite à la deuxième étape. On a calculé QR qui est là où j'en suis, et on connaît K qui est là où je veux aller. Il va falloir comparer les deux pour voir dans quel sens il faut que j'aille pour atteindre K. Concrètement, l'énoncé nous donne donc la réaction, et nous donne ou nous fait trouver la constante de réaction. Donc, ça et ça, on l'a. Et ça, on vient de le déterminer à étape 1. Donc, en fait, il n'y aura que deux cas. Soit Q est inférieur à K, soit Q est supérieur à K. Si Q est inférieur à K, ça veut dire que pour arriver jusqu'à K, Q va devoir augmenter. Comme c'est une fraction, pour augmenter, il faut que soit que le dénominateur diminue, soit que le numérateur augmente. Donc, si on regarde la réaction, le numérateur qui diminue, ça veut dire que les concentrations en A et B vont diminuer, et la concentration en C va augmenter. Donc, on voit qu'en fait, il s'agit du sens comme ça, qu'on va appeler par exemple le sens 1. Si maintenant, Q est supérieur à K, donc là, Q va devoir diminuer. Donc, s'il diminue, ça veut dire que soit son numérateur diminue, soit son dénominateur augmente. Donc, ça veut dire que la concentration en C doit diminuer, et la concentration en A et B doit augmenter. Donc, on va aller dans l'autre sens, on va aller dans ce sens-là. Vous avez le choix, soit vous retenez par cœur ces deux sens, soit vous faites le petit raisonnement, vous voyez, ça prend 10 secondes. Si on connaît bien sa définition, il n'y a pas de problème. Pour résumer, le sens d'évolution d'une réaction dépend à la fois de sa constante d'équilibre K, qui ne dépend que de la réaction et de la température, mais aussi des quantités initiales de ce qu'on met, donc des réactifs et des produits. Pour trouver ce sens, donc si on a à la fois des réactifs et des produits, il va falloir trouver le sens, on commence par calculer le quotient réactionnel et on le compare à la constante de la réaction qui est donnée par l'énoncé. Si Q est inférieur à cette constante, alors on va aller dans le sens 1, comme ça. Et si Q, au contraire, est supérieur à la constante, alors on va aller dans l'autre sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.